... ... ... ... Tu connaissais le jeune qui est décédé ? Tu peux m'en dire un peu plus ? Oui, je le connaissais. Personnellement, c'était un mec, enfin, un gars bien. Il n'était pas dans tout, enfin, dans tout ça quoi. C'était un mec, c'était l'école, pendant les vacances scolaires, c'était le centre et la maison, directement. C'était pas un mec dans tout ça. Mais après, voilà, il y a un mec, il est venu, il a cherché les embrouilles. Lui, personnellement, il s'est juste défendu. Ils ont tapé son père, le pauvre. Ils ont tapé son père avec des barres en fer. Après, bah, avec qui il s'est embrouillé, mon pote ? Et bah, il a ramené son grand frère et il lui a tiré dessus. C'est une histoire de bande, de rivalité ? Non. Non. On va pas dire ça comme ça, parce qu'en vrai, je sais pas comment vous dire, mais, en fait, c'était pas question de bande, parce que, on se côtoyait les deux villes. C'est là, c'est Bondi Sud et Bondi Nord, en fait. D'habitude, c'est calme ? Ouais, c'est calme. Enfin, il y a pas tout ça. Enfin, c'est très, très, très rare. Ou quand il y a ça, c'est pas pour... Enfin, c'est pas pour nous, les jeunes. C'est plutôt les grands, mais c'est pas nous. Quand t'as appris ce qui s'est passé, comment t'as réagi ? Sincèrement, j'étais choqué. Déjà, j'étais pas là, j'étais un peu plus loin. Et quand j'ai appris ça, j'ai directement pleuré, j'étais choqué. J'arrivais, j'arrivais plus à bouger, j'étais choqué, clairement. Tu le connaissais d'où, le jeune ? Comment il s'appelait ? Quel âge est la vague ? Tu peux me dire un peu sa personnalité aussi ? Ouais. Bah, c'était quelqu'un de très gentil, très sympa. Il s'appelait comment ? Aymen. Il avait 15 ans, c'est en 2005. Et c'était quelqu'un de très gentil. Quand t'avais besoin de quelqu'un, vous pouvez compter sur lui, quoi. C'est quelqu'un qui est... Tu le connaissais d'où, toi ? Moi, du centre. Moi, je venais déjà tôt au centre. D'ailleurs, c'est celui-là. Je venais déjà tôt. Et je le connaissais d'ici. Après, d'en dehors, un peu. D'en dehors. C'était quoi sa personnalité ? Il était plutôt sociale ? Oui. Non, il est... Il va vers les gens. Il va vers les gens. Après, quand il voit que c'est des gens à problème, il évitent directement. Il ne va pas chercher plus loin. Mais quand il voit que les gens sont sympas et tout, il ne va pas hésiter à y aller, quoi. C'est quelqu'un de très social. Sur ça, je ne peux rien dire. C'est là. J'étais là. C'est là. C'est là. Et là, on ne va pas chercher pas. Ça ne va pas chercher. Il est en ce sens. Merci. C'est parti. Merci. 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 Vous habitez dans le quartier chez vous ? Oui, j'habite dans le quartier. Il n'y a pas de raison qu'on lui enlève la vie. Je suis désolée. Il est entouré. Il habite dans une zone pavillonnaire. Il a des parents formidables. Il fait du sport. Il fait de la boxe. Il fait des tournois. Il ne fait pas plus de bêtises que d'autres. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous sens particulièrement émue. Bien sûr, c'est un camarade de mon fils. Quand je fais des tournois avec eux, je le vois. On discute. Il est adorable. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il y a pu se passer ? Je n'ai aucune idée. Juste, il n'y a pas de raison d'ôter la vie comme ça d'un petit jeune de 15 ans. C'est tout. Personne ne mérite qu'on lui enlève la vie. Il y a une solution. Tout problème a une solution. Je suis désolée. Encore moins, là. Il a 15 ans. C'est horrible. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce qui se passe à l'intérieur de cet espace ? Quel espace ? C'est un centre. Ils accompagnent les adolescents. Ils font des sorties. Ils font des activités. Mon fils y est. Mais de l'autre côté, dans un autre centre, ma fille a travaillé. Ils accompagnent les adolescents du mieux qu'ils peuvent. Il n'y a vraiment pas de raison. Ils sont accompagnés. Ils les accueillent à la sortie. Quand ils sortent, s'ils voient l'enfant qui fait des bêtises, ils appellent les parents. Je vous dis, c'est une équipe formidable. Il n'y a vraiment pas lieu d'avoir un crime comme ça. Je suis désolée. C'est aberrant. Dans quelle planète on l'est ? Dans quelle dimension ? Ils croient que c'est une game over. Il revit. Il a une deuxième vie comme dans les jeux vidéo. C'est plus possible. Comment vous avez appris ce qui s'est passé ? Moi, j'étais à 30 kilomètres. Mon fils m'a appelé. Maman, Ayman est décédée. Je vais y aller. Je lui dis, tu ne bouges pas. J'arrive. Donc j'ai tout fait pour être là dans les 20 minutes qu'ici, pour pouvoir l'accompagner parce que c'est son camarade. Comment était votre garçon quand il a appris ça ? Il était en pleurs. Il était effondré. Il était par terre. J'ai mes deux enfants qui sont effondrés. C'est leurs camarades. Ils font du sport ensemble. Ils font de la boxe ensemble. Ils sont entourés par un coach formidable. Ils sont entourés par des coachs. Ils les accompagnent. Ils font de... Comment vous expliquez ? Au sport, ils ont... Ils sont... Comment vous expliquez ? Ils ont un entraîneur qui... Il est comme des frères en gros. Il les accompagne. Je n'ai pas de mots pour vous expliquer ça. Il n'y a pas lieu. Est-ce que vous avez pu vous entretenir avec sa famille ? Non, je suis arrivée. Il était déjà parti. La maman, elle est hospitalisée. Elle est dans un drame. Enfin, elle vit un drame. Pardon. Elle est choquée. C'est normal. C'est son grand garçon. Comme je vous dis, peu importe les bêtises qu'il a faites, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de tuer un enfant. Et juste, vous nous expliquez tout à l'heure, il y a eu des informations qui ont filtré sur le fait qu'il était connu des services de police. Mais ça ne va pas. Il n'est pas connu. Il fait des bêtises comme tous les adolescents. Il faut arrêter un peu de cataloguer. Il faut arrêter un peu de cataloguer les banlieues. C'est bon. Qu'est-ce qu'il a fait ? Une petite bêtise ? Voler quelque chose ? Qui n'a pas fait ça ? Pour dire que... Connu des services de police ? Franchement, c'est honteux. Pour un jeune de 15 ans ? Il n'a pas fait... Au moins, juste un minimum de respect pour la famille, quoi. Qu'est-ce que ça va leur donner ? Allez voir les grands trafiquants en col blanc. Ça, c'est... Costume-cravate, je pense que ceux-là, c'est les meilleurs. Il faut arrêter un peu. Ils sont entourés, ces petits jeunes. Comme je vous l'ai dit, ça aurait pu arriver à mon fils. Une petite querelle de rien du tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est une violence inouïe, quoi. Ils sont dans quelle planète ? Ils pensent qu'ils vont avoir une deuxième vie. Comme dans un jeu vidéo, il va se relever. Game Over ou je ne sais pas ces jeux-là. GTA. C'est aberrant. Je suis désolée, c'est aberrant. Vous pouvez nous expliquer, nous parler un peu de ce jeune homme ? C'est un jeune homme qui est généreux. Il est gentil. Il ne manque pas de respect. En fait, je n'arrive pas à croire qu'il y a un an encore, je travaillais avec lui. Le mois de juin, je l'ai invité à l'anniversaire de mon petit frère. Il faisait des tournois de boxe. Franchement, c'est quelqu'un qui avait la joie de vivre, en fait. Je ne comprends pas. Peut-être qu'il avait des problèmes à l'extérieur, mais de là à ce qu'il se fasse enlever la vie devant le lieu où il y va tous les jours. Il y a des aides aux devoirs aussi. De 17h à 19h. Il y allait tous les jours. Je ne comprends pas. C'est quelqu'un qui est connu, en fait, de cette place. Donc je n'arrive pas à croire qu'on l'a abattu devant. C'est très difficile. Et c'est encore plus difficile pour ses camarades qui le voyaient tous les jours pendant deux semaines. Vous imaginez, le dernier jour des vacances, on l'a bat. Je me sens particulièrement ému, vous aussi, parce que c'est quelque chose... C'est très dur à vivre, j'imagine. Ma mère, elle vous l'a dit. Il a l'âge en petit frère. Vous imaginez ? On enlève un enfant. Il a 15 ans. 15 ans, c'est quoi ? Il allait passer quoi ? Le bac ? Il ne peut même pas passer le bac. Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, encore une fois, de ces activités ? Comme je vous l'ai expliqué, c'est un centre de jeunesse. Un centre de jeunesse où... Il y a du monde habituellement à l'intérieur. Il y a du monde, bien sûr. Il y a du monde. C'est très bien encadré. C'est encadré d'une équipe d'animation. On y accueille des fois 30 à 50 enfants par vacances. Le mercredi après-midi. Du lundi au vendredi, il y a les aides aux devoirs aussi. Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui allait tous les jours au centre. C'était quelqu'un qui était assidu, qui connaissait les règles, qui... Il était au collège ? Il était au collège. Non, il était au lycée. Au lycée, au moins. Au collège. Au collège encore. Il était au collège. Troisième. Ah, il a redoublé. Il était au collège, troisième. Vous imaginez, il n'a même pas passé son brevet encore. Je parle du bac, mais le brevet, il n'a même pas encore passé. Il est au lycée. Il est au lycée. Il est au lycée, quoi. Oui, il était au lycée. Il était au lycée. Donc voilà, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Sa cousine, c'est une amie à ma soeur. Ma mère connaissait sa mère. Enfin, je ne comprends pas. Est-ce que vous avez tous, je me regarde, et vous avez tous autour de moi une idée de ce qui a pu se passer ? Est-ce que quelque chose... En fait, moi, je ne travaille plus là. Je suis personnel soignant. Je travaille à l'hôpital. J'étais en repos. J'étais chez moi. D'habitude, mes frères, ils me racontent des histoires, ce qui se passe en extérieur. Je ne les ai pas crues, la vérité. Donc, j'ai décidé d'appeler la directrice du centre. Je dis, oui, c'est vrai que cette personne est lycée. Elle m'a dit oui. Elle m'a dit, je suis au commissariat. C'est incroyable. Je n'y arrive pas, en fait. Demain, c'est mon anniversaire. J'ai la tête ailleurs. Je ne pense même pas à mon anniversaire. Vous imaginez ? Voilà. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci beaucoup. C'est un adolescent de 15 ans qui décèvera la suite de ces blessures. En tout cas, selon plusieurs que moi, nous avons une bagarre entre la vie et la vie. C'est quoi ? 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 Je ne bouge pas, hein ? Là, c'est ça, lavie. Non, non, mais... ..ci a pas pour rien, mais ça, c'est vrai. Oui, voilà, il y a euh... C'est uneatics. Si je te ramène la maître, c'est sérieux. Il décèdera à des suites de ses blessures, le tire remonte sur son compteur.